Hey 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 kukum et petit q et bienvenue pour ce nouvel épisode du Lord and Eddie challenge c'est avec grand plaisir que je vous retrouve j'espère que vous allez bien et on n'oublie pas de commenter, de liker, de partager tout ça tout ça. Oh non mais trop mignonne comment la petite Sixteen est en train de dormir je pense que c'est surtout le vêtement que je lui ai mis qui est un peu buggé qui fait qu'elle sort ses petites mains de son lit mais c'est trop cute elle est trop mignonne elle a donc été relookée et je peux vous dire qu'elle a des très jolis habits il y a également du changement au second étage l'étage des domestiques puisque bon ben au lieu de recruter quelqu'un que je ne trouvais pas j'ai créé un personnage que j'ai intégré directement dans ma partie donc déjà vous pouvez voir qu'elles auront une petite baignoire rien que pour elle qu'est ce qu'il y a juliette ah oui et ben tu vas aller aux toilettes au rez-de-chaussée ça va faire loin pour toi et avec son gosse franchement qu'est ce qu'on va en faire j'ai donc clôturé un peu les pièces et il y a ici la nouvelle recrue qui s'appelle donc marianne domi et qui sera donc notre préceptrice pour la pour Sixteen elle va s'occuper de la petite elle va la laver la nourrir l'éduquer et compagnie et compagnie elle sera vraiment aux petits soins pour notre enfant et les autres à venir évidemment un petit brin de ménage avant de faire le petit déj pour la famille souris un peu juliette et oh c'est pas de notre faute si tu es en cloque enfin peut-être un peu de la mienne quand même alors que pour nos seigneurs ça roupille encore et notre Isabella ah bah au bardi l'accouchement va avoir lieu insistamment soupeux ouais en tout cas dans les commentaires vous étiez plutôt pour le garçon voire même deux garçons et la surprise sera surprise juliette je crois que tu t'es un peu trompé de place pour manger je suis désolé hein mais c'est pas là où tu dois aller alors que notre beau filou lors de philibert sauver s'est levé et discute avec sa douce elle est sérieuse elle je l'ai vu vomir comme ça par terre mais t'es une grosse dégueulasse ah mais ah tu me dégoûtes retour à nos amusements principaux à la peinture et le piano mais elle joue de mieux en mieux quand même mignon c'est réglable alors combien cette toile mon grand filou 600 c'est pas mal allez tu vas continuer à m'en faire quelques-unes on va on a une maison à décorer et puis de l'argent à gagner oh un chef d'oeuf pour filou mais non 1500 mais omg allez tu as été motivé tu vas me faire un petit impressionniste mais ouais je mets la petite il est 14h elle se réveille pas quoi tu peux te lever un mamie petite mignonne parce que là on dirait qu'elle est en commun en fait 16 c'est un peu c'est un peu effrayant oh elle est trop cute mais tu peux faire connaissance félicité et tu vas lui donner un bain ouais enfin mais tu faut que tu donnes à manger je crois que je te donner tu devais donner un plat à filou il s'est pointé s'est dit qu'est ce qui se passe ici à ma fille qu'est ce elle est belle oui mon filou voilà c'est ça faut que je puisse prendre une pension pour 16 et la petite elle est là et je sais pas pourquoi mais je la sens énervé non j'ai dit non 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 philibert 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 c'est sympa tu es un grand tu es un papa très attentionné mais ce n'est pas ton rôle de t'occuper de la petite tu vas admirer ton oeuvre d'art et la mettre dans l'inventaire voilà mais elle avait mis la portion de pain ici et là tu es revenu avec ça bah ouais ah bah oui ça sert un peu à rien voilà ça c'est bien ça un petit lessive c'est parfait ça fait les muscles oh la petite se descend des escaliers mais quel plaisir elle a tout compris elle sait que c'est à marianne qu'il faut lui demander des trucs tu vas donner un bain de rousse à 16 ma petite marianne est plus vite que ça au lieu de faire des yeux doux à filou là non mais dis donc et voilà marianne c'est le début de l'éducation que tu vas donner à notre fille occupe tant bien parce que c'est la prunelle de nos yeux oh mais qu'elle est mignonne cette petite tu vas lui mener sa journée puis vous allez aller toutes les deux dans la chambre voilà discuter ici et tu vas lui apprendre des belles choses à la petite là à la petite sixtine oh non oh non 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 tu m'abandonnes ça là arrête arrête ça suffit maintenant filou j'aime pas j'aime pas quand ils font ça quand il s'invente des envies de faire des toiles de merde là suffisant alors que isabella va se faire un petit tour dans le quartier au soleil couchant et belle comme un coeur avec un petit bébou on the way oh bah voilà une oeuvre d'art encore 1252 ça va ça va nous rembourser tous les tous les travaux qu'on a eu dans la dans la maison c'est bien filou félicitations c'est dur la fin de grossesse ah t'as trouvé un petit joujou alors que pour l'instant la petite apprend à parler avec sa petite sa nourrice un marian et ça a l'air de bien se passer notre fille serait-elle une érudite on ne sait pas trop encore l'avenir nous le dira ah bah oui niveau 2 de la compétence communication par contre la petite a besoin d'aller aux toilettes tu vas pouvoir lui apprendre à aller sur le aller sur le pot regarde qu'est ce que c'est beau c'est un petit lapin ah il bouge un assez crépi ah il bouge dans le buisson lapin il bouge c'est très bizarre et encore un chef d'oeuf filou 588 à oh bah ouais en impressionniste moyenne vas-y tu vas me refaire une il est dans une bonne vaille aujourd'hui on ce petit tour d'or tu as fait du bien tu as pris l'air vas-y tu peux rentrer marian tu vas pas te coucher sans coucher la petite mais qu'est ce que ça veut dire et voilà une petite histoire pour s'endormir une jolie histoire vesperale pour s'endormir pour notre jolie sixtine bon y'a du taf hein juliette là faut que tu esponges il faut que tu répares j'ai comme qui dirait l'impression que tu vas nous mettre bas ce soir aussi toi ah non troisième troisième en 13 heures bon y'a assez j'espère l'isabella est partie se coucher je pense que dans quelques minutes ah oui il est presque deux heures du matin ben dans quelques minutes ça va être réveil en fanfare les petits bébés qui y arrivent bon bah voilà il n'a même pas le temps de se coucher que ces bébés qui arrivent et ben écoute vas-y ma cocotte il est temps ouais ah c'est bugué ah bah disons super si c'est bugué on a un berceau en plus un autre non ah oui encore un autre ok ohlala tu vas voir un bébé ma cocotte et c'est parti pour le show et c'est parti on est prêt pour l'arrivée de ce bébé numéro 2 je pense avoir trouvé mes prénoms donc on verra bien le suspense a assez duré et il s'agit donc d'une fille encore une fois oh mais ça c'est très sympa à zénor à zénor sauver est ce qu'elle est venue avec sa petite soeur ou son petit frère j'ai peur et non elle est venu seul c'est une deuxième petite fille qui rejoint la famille elle a déjà le sourire aux lèvres c'est merveilleux regardez comme elle est heureuse notre petite isabella alors que la neige commence à tomber sur un fort d'enbeglie et également sur notre belle demeure mais regardez comme il est beau avec son petit enfant enfant avec dans la grenouillère que ta maman a cousu quand même hein tu devrais être fier mon filou bon il a l'air et juliette de bon matin qui nettoie les toilettes sauf que juliette a du mal en ce moment à réaliser ses tâches parce que je pense que la grossesse ne l'est pas non plus mon petit juliette parce que la tasse à nettoyer tu as la soupe de palourdir soir que t'as pas débarrasser c'est un peu n'importe quoi là voilà ça c'est bien juliette ah bah tu continues sur talent c'est non non filet philibert non philibert non tu vas proposer un massage et embrasser la joue de ta femme mais ça suffit je t'ai dit non pas la vaisselle ce n'est pas à toi de l'affaire mon petit rendez moi ces coquins là ils sont tous enjôleurs maintenant et limite ils vont nous faire un troisième petit tout de suite là oh dit on attendait le soir quand même avant de faire des craintes et des bizarres riz là dans votre lit à il ya azénor qui s'est fait caca dessus c'est pour toi ma petite marianne c'est pour toi ma petite marianne ce genre de soin c'est pour toi à qui c'est qui va mais t'as rien à foutre toi tu veux t'entraîner même c'est pas toi la gouvernante là voilà tu vas t'occuper de la petite c'est toi officiellement la nourrice quoi là ça re pleure mais je crois que c'est pour manger donc ce sera maman maman tu viens l'allaiter s'il te plaît parce que ben est ce que c'est encore toi qui valait qui peut faire ça la nourrice vous voilà alors a du mal et un chef d'oeuvre un pour notre ami filou 625 c'est vraiment pas mal et ben tu vas nous en faire une impressionniste à 75 ah je crois qu'on a raté la venue de sigissement à la maison juliette elle est désemparée elle est d'une tristesse cette fille je pense que juliette elle a du mal et encore un chef d'oeuvre pour filou 475 tu es on fire mon petit allez tu vas pouvoir te permettre de faire un petit pipouse non mais voilà va carrément faire une sieste en plein milieu de l'après-midi quoi ah là 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 isabella qui est venu vérifier si tout se passait bien entre marian et et 16 et elle repart convaincu bon ça va elle s'en occupe bien par contre j'avais jamais vu cette toile on dirait une vraie toile à zénor a fait caca marian va s'en occuper évidemment encore une très belle toile de de filou je vais l'encadrer et on va la mettre en décoration ah mais ma porte elle a sauté ici mais c'est quoi cette diablerie tu fais quoi philibert mais t'apprends pas ta fille à parler c'est pas ton rôle out il a pris un bon coup de vieux le raoul quand même ma petite juliette t'aimes bien les mecs un peu un peu mûr 1 regardez qui est venu nous rendre visite sexy c'est 16 mais non pas 16 c'est milou milou faut n'importe quoi milly mildred je dis n'importe quoi mais il s'est passé un truc parce que mildred est triste oh deux jours qui est décédé mais on n'a pas reçu de notif ok altéa est parti on n'a pas été prévenu merci le jeu altéa n'est plus là bon bah ça veut dire aussi qu'il va falloir qu'on aille à la maison récupérer sa tombe et la disposer dans le dans le cimetière évidemment 23h juliette n'a toujours pas fini de faire à manger parce que madame a arrêté en plein milieu oh la 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 donc tu peux aller prendre une portion pour 16 parce que 16 à la fin Isabella tu peux venir également manger toi aussi un filou et toi bah tu peux aller aux toilettes et et en fait tu peux pas parce qu'il est cassé bah tu vas le réparer ah bah oui bah tu vas le réparer c'est ton taf juliette bon je pense que juliette je m'en séparer c'est plus possible mildred tu fais quoi à notre enfant tu l'as pincé on t'a vu c'est un peu l'enfer quand il y a des bébés et des bambins parce que tous les adultes veut s'en occuper et bah écoute tu viens d'arriver t'as pas fini tu sais on a deux enfants on va peut-être en faire un troisième donc t'as intérêt est trop taquet un oh la la parce que c'est c'est le bordel pour les gérer tous c'est le bordel le foyer quand même pas mal plein on y a six personnes sachant qu'il y en a encore une qui est enceinte ils peuvent faire un bébé donc ils vont essayer d'en faire un on le saura rapidement si Isabella tombe enceinte et parce que juliette c'est à dire aussi qu'elle en a qu'un et qu'en a pas deux et ça bah c'est plutôt pas mal au final mais toi va aux toilettes et va dormir et mais plus rien ne va chez elle a bali était déjà ça va alors voilà bon c'est dur dur pour marianne aussi un vas-y elle dort elle dort va aux toilettes et va dormir également alors qu'ici ça s'éclate un un va écouter un c'est une vie de seigneur en même temps ils n'ont pas grand chose à faire de leur journée à chez vous voyez jusqu'à je vais lire alors est ce que ça a bien pris on ne sait pas trop pour l'instant mais juliette pourquoi t'es partie dormir dans le lit de marianne mais au secours alors que azenor oula tu pu ma petite à Isabella est enceinte 3e baby on the way est ce qu'on fera un trio de filles où on aura enfin un petit mec et ben pronostic ouvert dans bien sûr dans les commentaires et à 8 heures du matin c'est la couche qui pue marianne c'est pour toi celle là voilà juliette il est presque 9 heures tu es toujours pas debout tu dois aller aux toilettes tu dois faire à manger ah non mais juliette ça va pas je pense que juliette on va te renvoyer marianne tu as pas l'impression d'être un peu indiscrète là dans la baignoire il ya ta patronne c'est parce que tu as copulé avec le mur pour pas la voir que on voit pas que tu es dans la même pièce elle est énervée alors j'en ai aucune idée de pourquoi elle a vu un comportement inapproprié mais je ne vois pas de quoi elle parle donc tu vas prendre un bain en attendant que ce soit à ton tour je pense que tu vas prendre le relais avec un peu avec juliette aussi ménage et compagnie ça va avoir du taf ma cocotte mais juliette je t'ai pas demandé de lire je t'ai demandé de faire le ménage et de réparer ici et d'esponger à un moment donné faut de bouger le cul là oh là là mon dieu un petit concerto d'isabella c'est maintenant c'est gratuit en plus rien que pour vous mes petits culs oh là là oh là là le travail a commencé pour juliette merde je vais culpabiliser moi de la foutre à la porte un peu quand même bah ouais mais bon c'est pas une vie hein madame je sais pas comment elle aura le temps de s'occuper de ses enfants ah bah tiens et à zénor qui pleure assistons à la naissance du bébé de juliette et de raoul c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi moi je vous le dis mais de toute façon elle pourra pas s'en occuper si elle reste travailler chez nous c'est logique non vous imaginez un petit peu elle a même pas le temps de discuter mais vous inquiétez pas elle vivra heureuse avec raoul et avec leur petite fille leur petite fille s'appellera gondule parce que je trouve que c'est joli gondule c'est comme cunégonde et frénégonde et rat gonde bah ce sera gondule voilà bienvenue la petite gondule voilà oh ils se font des bisous mais ils sont trop mignons ah va falloir qu'on passe à l'offensive va donc devoir être méchant et lui crier dessus pour la virer mon petit il faut quelquefois prendre le tourne par les cornes et dire aux gens qui ne correspondent plus à notre foyer et aux tâches qu'on leur a confiée madame juliette vous ne correspondez plus aux standards de ce foyer vous devez maintenant partir en plus vous êtes co vide et donc c'est dehors nous on va les voir un peu ben récupérer la tombe d'altère parce que oui malheureusement il faut le faire nous voilà dans la résidence oh salut comment vas-tu il est excité alors que elle elle est tristesse mildred et qu'est ce que c'est que cette chose laurent c'est leur enfant un petit blond un blondiné aux yeux verts oh il est chou il est chou quelle jolie petite famille comment ça il ya deux tombes altéen et au merde anna la domestique elle est morte aussi mais écoute bois ouais c'est pas grave anna elle va aller dans le jardin c'est bien aussi un bah ça va tranquille alors un hommage ad vitam aeternam dans le jardin quoi j'ai envie de dire c'est très bien et j'ai cru voir qu'il y avait un nom un nouvel enfant et qu'est ce que c'est que cette petite chose jaune c'est une fille le meilleur moyen de savoir ce que c'est c'est encore d'aller dire bonjour voilà et quelle est cette petite chose on n'a pas dans on ne sait pas stéphanie ok bah stéphanie sarre fille de notre mildred et de gauvin peut-être une autre qui n'en sait pas oh je suis désolé parce qu'en plus je crois que mildred a assisté à la mort de lta donc forcément c'est encore plus triste quoi ne soyez pas tristes les abonnés parce que même si altea et wilhelm s'en sont allés vous inquiétez pas mildred et gauvin sont déjà en train de repeupler cette petite maison de leur petit bébé leur petit bambin et tout est bien qui sera bien pour eux et pour l'avenir et c'est sous la grosse neige que nous arrivons à la chapelle du village et on va pouvoir déposer la tombe d'althea à côté de celle de wilhelm son cher et tendre mari et voilà le couple est uni à jamais avec brandy bien sûr derrière toujours là auprès de son maître mais pourquoi tu gâches toujours de l'argent tu m'abandonne ça si tu veux tu peux faire une toile je t'accorde le fait on va se faire une petite toile on va prendre l'hôtel ce que tu aimes bien c'est là où tu t'es mariée donc que tu es encore nostalgique ça rend trop bien en vérité vous trouvez pas ça trop joli tu vas l'encadrer et tu vas la mettre dans l'inventaire ce qu'elle est très sympa on a fait ce qu'il fallait on a donné à ltea sa dernière demeure auprès de son mari nous voilà rentré eh ben dis donc par contre il il a plu il a carrément arrêté de y'a plus de neige quoi je veux dire c'est un peu triste tout ça juliette est encore là mais on va lui laisser jusqu'à cette nuit et puis elle pourra s'en aller prochain épisode elle sera partie alors je sais que ça peut-être pas plaire à tout le monde dans les abonnés dans les commentaires je m'en excuse avance j'ai voulu créer un peu de drama et au final je pense que ça me s'est refermé sur moi ce que je sais pas trop quoi faire de juliette et de son enfant elle pourra vraiment pas l'élever correctement dans le foyer sachant qu'elle sera jamais disponible donc je préfère encore qu'elle rejoigne raoul 1 qu'elle puisse vivre sa vie avec avec lui et sa petite fille peut-être qu'elle reviendra plus tard on ne sait pas on verra bien filo il s'est mis à jouer du violon ok pourquoi pas après tout je crois que le dîner a été servi oui donc tout monde peut aller se servir avant de passer une bonne nuit fin même si personne n'est fatigué au final génial alors que marianne va coucher la petite sixtine en lui racontant une belle histoire nos amoureux de seigneur eux vont encore s'amuser sous la couette et ben quoi ils ont le droit non dis donc ils s'aiment marianne aussi va se coucher et c'est là dessus que je vais vous quitter pour cet épisode alors que la tempête fait rage encore une fois dehors en espérant que cet épisode vous aura plu la semaine prochaine et ben nous aurons peut-être une nouvelle collaboratrice une nouvelle cuisinière et d'hommes de ménage nouvelle domestique dans notre foyer puisque juliette s'en ira avec son bébé je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de leur donner des challenges allez ciao